23 buts marqués et 6 buts contre en powerplay tout de même. Et le but ! Donc déjà il t'interrompe Olivier. On se met en place, on va chercher sur l'aile Michel Duras qui prend un très bon lancé à mi-hauteur côté bouclier. C'est quelqu'un à l'extérieur de la zone. Oui, très grosse alerte avec une bonne percée là. Et Platte d'Avergues marque le premier but de Bordeaux. On part des Strasbourgeois, Macky Kern qui enrume bien son vis-à-vis et là passe très rapide trouvé dans l'axe pour Edwards. La palette est toujours disputée, Strasbourg devant la cage, lancé le but ! Très bon but, superbe but. Ils vont gagner la bataille le long de la bande face à Jonathan Lessard. Et là, encore une fois, c'est un peu un des mots en ce moment des boxers. Palais dans le coin, bonne mise en échelle de Jean-Tazard. Reprise par Peter Vallier qui passe à Spencer Edwards qui marche au deuxième but du match. Et là comme tu le dis, palais perdu par les Bordelais. Jonathan Lessard qui met la pression. Et les Strasbourgeois qui sous cette pression-là s'en mêlent un peu les... Kyroman Lessard, Lessard à Edwards. Edwards à deux avec Vallier. Garde possession du palais à Vallier, le but ! Superbement fait de la part d'Edwards. Et là, sortie de zone très rapide, vous allez voir, regardez. Un premier slashing, un deuxième. Là, un accroché. Et pourtant, Spencer Edwards qui garde toute sa lucide... C'est 5 contre 3 pendant 40 secondes, toujours. Dieu des Fauvels, Janil et Yathenel sur la glace. Et le but de Strasbourg. Donc on voit 5 contre 3. Malheureusement, ça commence à faire lourd. Trois pénalités d'affilée qui s'enchaînent. Et là, sur ce ralenti, très bon échange entre les deux joueurs. Désolé, c'est Nikkila le finlandais. Such à Mathieu qui remet du côté gauche à Trudeau. Lancé rebond et le but de Prykura devant la cage. Superb. Il tient le coup, il est là en haut du slot. Et regardez, hop, il se déplace, il se met dans l'espace libre. Bel arrêt de Renan Kemener qui malheureusement n'arrive pas à orienter son rebond. Ça passe du côté de Vallée. Récupération de Dieu des Fauvels qui remet à Janil. Janil garde possession du panel, lance. Et le but. Donc je pense que c'est dévié par... Spencer Edwards pour Dieu des Fauvels à la bleue. Et là, ce que tu disais, Jonathan Janil au lieu de lancer tout de suite. Bon mouvement. Il attend que le trafic se mette en place devant le gardien. Mekekin à Edwards. Edwards se positionne, lancé. Arrêt. Le rebond. Et la belle compte le but victorieux de Bordeaux qui ramasse un montreuil au classement. Mais Bordeaux n'emporte le match avec le but de la belle. Je suis bien d'accord avec toi Marc-Antoine. Chapeau à ces Strasbourgeois quasiment éliminés de la course au play-off. Et qui pourtant rendent une super belle copie ce soir. Ils sont mal payés. Très honnête. Bah écoute, à l'arraché, c'est bien. On a fait preuve de caractère. Comme le match de Lyon, on était mené en fin de match. Et puis on a su revenir et gagner ce match. Donc c'est deux bons points de toute façon. C'est sûr que même si Strasbourg est dernier, ils sortaient de deux gros matchs. Ils avaient battu Grenoble. Ils avaient accroché Angers. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Et c'est toujours deux bons points à prendre. Surtout dans notre situation en ce moment. Ouais, enfin, c'est sûr que 2018 pour l'instant c'est difficile. Les deux derniers matchs à domicile, ça n'a pas été évident en championnat. C'était des matchs importants. Parce qu'il y avait des concurrents directs qui jouaient aussi en même temps. Et on n'a pas été capable d'aller chercher des points. Et ce soir on l'a fait. Donc voilà, on continue de travailler. Et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Et que ça va donner encore plus de confiance à tout le monde. Et que ça va payer pour la fin du championnat. Enfin, parce que c'est vrai qu'on a, malgré les défaites, on n'a jamais arrêté de travailler. On avait l'impression que ça ne payait pas. On est plein de bonne volonté. On travaille fort. Et c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment récompensé. On ne gagne pas les matchs. Donc c'est vrai que même si c'est qu'en prolongation. Et on dira même que si c'est contre Strasbourg qui est dernier, c'est toujours deux points. Et ce n'est pas zéro. Parce qu'on était quand même mené à la fin du match. Il ne faut pas l'oublier. Et Strasbourg a fait un bon match. Donc c'est sûr qu'enfin on souffle. On est récompensé de nos efforts. Parce qu'on ne lâche rien. Et voilà. Maintenant il faut que ça continue. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Et on a quatre buts. Mais il y a des buts en powerplay. On prend beaucoup de pénalités. Donc il y a ça aussi. À partir du moment où on a un joueur en moins. Je ne vais rien t'apprendre. Mais ce n'est pas évident. Et je pense que c'est vrai que sur les derniers matchs, on prend beaucoup de pénalités. Beaucoup trop peut-être. Et c'est vrai que concéder toujours défendre, défendre, défendre. Ce n'est pas facile aussi pour la confiance. Parce que tu passes ton temps à défendre. Et derrière, tu ne produis pas offensivement. Ou c'est plus difficile de produire. Donc voilà. On subit un peu en ce moment les infériorités. Strasbourg a un très bon powerplay. Je pense que contre Grenoble, on avait vu. Ils avaient mis quelques buts en powerplay. Ce soir encore, ils nous ont montré qu'ils étaient bons en powerplay. Donc voilà. À nous de travailler là-dessus pour s'améliorer là-dessus par la suite. Et voilà. Je pense qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et je pense qu'on a vraiment un bon groupe. Et on ne lâche rien. Donc là-dessus, je suis plutôt confiant. C'est sûr que c'est toujours la discipline. On essaie d'être le plus discipliné possible. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas avec l'arbitre, il y a toujours des points de vue qui sont divergents. Mais on essaie. On travaille pour être discipliné. Après, comme je dis, on est plein de bonne volonté. Peut-être trop de bonne volonté. Et c'est vrai que souvent, c'est en voulant peut-être mettre trop d'intensité ou trop d'énergie qu'on fait ses fautes un peu bêtes. Et puis, voilà. Donc, peut-être canaliser un peu notre énergie. Et voilà. C'est dans la tête maintenant. Mais c'est vrai que dans la situation où on est, on veut vraiment bien faire. Et puis, c'est pas... C'est comme ça. On donne le maximum. Et puis, voilà. On se fait sanctionner parce qu'on est... Je pense quand je dis ça, je pense à Olivier, qui est un joueur vraiment d'impact et tout. Et c'est l'exemple parfait. Il se donne à 200% à chaque match. Et c'est vrai que l'énergie qu'il donne, des fois, débordante, ça joue contre lui parce qu'il fait des fautes. Mais c'est positif, en fait, sans son attention. Donc, c'est frustrant de prendre le temps de pénalité. C'est ça. Donc, voilà. Là, il y a du repos parce qu'on enchaîne pas mal en ce moment. Et Pinal, ça va être un match très important. C'est une équipe qui est juste derrière nous au classement. Et nous, on a besoin de points parce qu'on veut finir à la meilleure position. Donc, voilà. On n'a jamais arrêté de travailler, même si c'est pas facile. On lâche rien. Et puis, on espère finir à la meilleure place. Et c'est match après match. Je pensais même pas encore au match Javien. Justement, tu m'en parles. Mais j'y pensais pas forcément encore. Mais on est juste concentré sur Epinal et on verra par la suite. C'est vrai que j'ai fait zéro calcul. Mais il y a vraiment Rouen et Grenoble qui sont loin de tout le monde. Après, on va jouer encore Gap qui est troisième ou quatrième. Je ne sais plus. On a les concurrents qui sont directs, qui ne sont pas très loin devant nous. Donc, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est possible. Mais espérer trois, quatrième place. Et tout dépend de nous. Tout dépend de nos prestations. Il faut prendre le maximum de points. Et c'est sûr qu'on veut éviter cette sept et huitième place. Parce que ça veut dire Rouen et Grenoble qui sont deux grosses équipes cette année. Donc, on veut se qualifier pour les play-offs. Et on veut éviter cette sept et huitième place. Ça, on ne va pas se cacher. Et voilà. Donc, à partir de là, on espère finir à la meilleure place possible maintenant. Ça fait plusieurs matchs qu'on perd en prolongation. Donc, surtout qu'on est une grosse équipe contre Bordeaux, ça serait assez frustrant. Je pense qu'on a travaillé fort aux entraînements. Et en match, on a retrouvé l'envie. On a retrouvé le moral. Et on a envie de se donner pour gagner des matchs. Oui, 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 je fais une grosse saison. Après, je joue sur une bonne ligne aussi qui m'a aidé toute la saison. Et je suis super fier de moi. Après, d'être jeune et être sélectionné pour quelque chose comme ça, c'est quand même pas mal. Je suis fier. Oui, oui, les 30 premiers matchs, on a presque tout perdu. Et là, on voit qu'on arrive à gagner contre grosses équipes comme Grenoble ou tenir une équipe comme Bordeaux, Angers, faire des égalités et aller en prolongation. Donc, oui, c'est quand même assez frustrant d'avoir fait une début de saison comme ça. On perd forcément de l'énergie. On se fatigue. Mais après, c'est bon pour le moral. Prendre des points contre un peu toutes les équipes. Essayer de gagner quelques matchs, je pense que dans la tête, ça va nous aider pour les matchs importants, les matchs de playdown. Oui, oui, c'est sûr, on va en poule de maintien. Les playdowns, on va tout faire pour rester. Merci. 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 Merci.